Salut à tous, avec le Go Cheka La Go. Sixième jour de confinement, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Ici, bon, c'est organisé, voilà, je profite des cèses du petit pour vous enregistrer des tutos, ça m'occupe bien. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui la deuxième partie de comment jouer du Boogie Wiggy. Alors il est grandement préférable que vous ayez vraiment bien bossé déjà le tuto précédent, parce que dans celui-ci, j'expliquais justement quel était le schéma de main gauche, quelle était la route à suivre sur les 12 mesures, donc si vous n'avez pas ça encore dans les doigts, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis juste avant de commencer, puisque ça sert à ça aussi d'avoir une chaîne YouTube, je tiens à refaire circuler la consigne de rester chez vous. J'ai encore vu des vidéos de gens qui se baladent, c'est pas possible. Donc ne servait pas de véhicule à cette merde, on risque d'engorger encore davantage tous les hôpitaux qui ont déjà bien du mal à faire face. Voilà, et à un moment donné, c'est juste une question de bon sens. Pour ceux qui font le bon choix de rester à la maison, je vais vous accompagner durant tout ce confinement, et aujourd'hui c'est le tour des pianistes. Alors hop, c'est parti ! Voilà, donc comme d'hab, avant de démarrer, repérez ici le petit point bleu qui vous désigne où se trouve le dos du milieu. Et donc si vous avez bien suivi le cours précédent, ce que je vous invite chaleureusement à avoir fait, vous devriez arriver à jouer votre main gauche de cette façon. Voilà, c'est bon, vous l'avez comme ça ? Génial ! Aujourd'hui, à la main droite, nous allons étudier une phrase clé en main qui est vraiment caractéristique du style blues, rhythm and blues et puis donc boogie. Vous la trouverez dans des milliers de morceaux et on peut, en plus, la traficoter pour la mettre un petit peu dans tous les sens. Donc elle va se diviser en deux mesures. Quand on est en Do, enfin quand la main gauche fait, eh ben la main droite, elle va faire ça. Quatre. 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 Voilà. Alors, je démarre sur le Do du milieu. Je rajoute au-dessus le Sol avec le troisième doigt et le Si bémol avec le petit doigt. On peut le faire éventuellement pouce de quatre. Ça marche aussi. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire de cette façon. Mais bon. Donc ça, c'est le premier temps. Une noire. La deuxième noire, ce sera Do, Fa, La. Tique. Et ensuite, on va surgir Do, Mi, Sol. Tique. Et sur ce Do, Mi, Sol, j'ai fait un petit truc au niveau de la note du milieu ici. La tierce. Tierce majeure. Puisqu'en fait, ça, c'est un accord de Do majeur. Eh ben, je vais passer très temporairement par la tierce mineure qui se trouve être le Mi bémol. Et au lieu de taper directo sur Do, Mi, Sol. Eh ben, je vais avoir un petit accident de parcours, si vous voulez. Ce qui fait que ça va donner ça. Donc, j'utilise spécifiquement un seul doigt. Et l'idée, c'est ça. Vous voyez ? Je tire sur ma droite. J'étais sur la touche noire et crac, j'atterris sur la touche blanche. Et après, j'essaie de le faire avec les trois doigts d'un coup. Ce n'est pas forcément évident au début. Ce qui compte pour un bon démarrage, c'est que vous arriviez à bien passer. Un, deux, trois, quatre. D'accord ? Bon, ça, je pense que vous allez y arriver. Et après. Un, deux, trois, quatre. On essaie cette première mesure avec la main gauche. Deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On pourrait se contenter d'ailleurs de ce plan-là, d'une seule mesure de main droite. Mais comme vous êtes gourmand, je le sais. Je vous ai donc redéveloppé ce plan sur une deuxième mesure d'affilée. Et ça va donner ceci. Donc deuxième mesure de notre plan de main droite. Trois, quatre, et un, deux, et trois, quatre. Donc c'est le même schéma de notes. Je me suis dit comme ça que ce serait moins embêtant. C'est juste que rythmiquement, je fais noir, deux, trois, trois, quatre. Ou bien un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Cette mesure-ci avec la main gauche également. Trois, quatre. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Sur la deuxième mesure, pour ne pas faire trop redondant, je n'ai pas refait le coup de la tierce mineure vers la tierce majeure, mais vous pouvez le faire si vous avez envie. Un, et deux, et trois, et quatre, et... Et oui, l'impro, ça commence par des petites choses comme ça. Pas besoin de connaître des millions de gammes. Ce qu'il faut, c'est repérer les endroits clés autour desquels vous pouvez agir. En l'occurrence, quand vous êtes sur cette position de Do majeur, vous savez désormais que vous pouvez taper soit ça directos, soit avec la petite grace note, ou apogiatur italien, qui vous permet de sonner typiquement dans le style. Donc les deux mesures d'affilée, toujours en position de Do pour l'instant. Trois, un, quatre, et... Etc. Ce qui est cool avec ce plan là, c'est qu'il est absolument transposable. C'est-à-dire qu'on va tout décaler, cette fois-ci sur le quatrième degré, soit en Fa majeur. Donc quand la main gauche fait Fa, Fa, Do, 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 Do. Et bien la main droite va faire Fa, Do, Mi bémol en premier temps. Donc Fa, Do, Mi bémol. Après Fa, Si bémol, Ré. Et puis après, Fa, La, Do. C'est un Fa majeur. Et je peux passer pareillement par la tierce mineure. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et trois, quatre. Là j'ai fait les deux mesures de main droite différentes et d'affilée. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et trois, quatre. Avec la gauche, trois, quatre, et un, deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et deux. Et début d'impro, vous pouvez désormais choisir de faire éventuellement sur la première mesure le coup de la poggiature et pas sur la deuxième, ou inversement. Donc genre, un, et deux, et je le fais pas. Un, et deux, et trois, et je le fais. Ou bien pas du tout, ou bien les deux avec. Et il nous reste à voir juste ce qui se passe sur le cinquième degré, soit la position de Sol à la main gauche quand on fait ça. La main droite va jouer Sol Ré Fa, Sol Do Mi, Sol Si Ré, Sol majeur. Et voilà notre petite appoggiature possible sur le Si bémol vers le Si bécart. Un, deux, trois, quatre. Un, et deux, et trois, quatre. Avec quelle est deux mains ? Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Alors avant d'intégrer tout ça sur les douze mesures que vous connaissez désormais par cœur, j'imagine, je vous en quitte deux mesures en Do, deux mesures en Fa, deux mesures en Sol. Deux, trois, et quatre, et... Deux, et deux, et quatre, et il y a une, et un, et deux, et deux, et trois, et quatre en Sol. Voilà on applique donc ça maintenant sur les douze mesures que voici donc au départ vous voyez on a quatre mesures en Do donc vous agencez tout ça un petit peu comme vous voulez moi je vais le faire straight exactement comme on a vu et puis voilà donc je vous fais déjà les huit premières mesures Et arrivé sur la neuvième mesure le dernier tiers de la grille il se trouve qu'on a une seule mesure de Sol et une seule mesure de Fa d'affilée donc le plus logique pour l'instant ce serait de faire sur le Sol 1 2 3 4 et puis sur le Fa la deuxième mesure qu'on a vu c'est à dire 1 et 2 et 3 et 4 et je vous le fais aux deux mains 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà où vous pouvez faire si vous voulez là on continue dans l'impro reproduire deux fois le premier schéma de main droite c'est à dire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et et je trouve ça un petit peu moins dynamique mais ça marcherait tout pareil donc je vous fais entièrement ce dernier tiers de gris 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 4 et 1 et voilà ce que j'ai fait dans le cover au début c'est que sur les deux dernières mesures histoire de varier un tout petit chouille quand même cet enchaînement de main droite qui au bout d'un moment va sembler relou j'ai fait ceci 1 et 2 et 3 et 4 voici donc une troisième possibilité que vous pourriez appliquer ailleurs dans la grille c'est de faire ceci 1 2 3 4 vous voyez sur le quatrième temps au lieu de faire rien comme on avait au début je repasse par do fa là donc en fait c'est le même chemin 2 3 4 et je repars dans l'autre sens et puis après sur la seconde mesure 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et voilà alors pour arriver à jouer tout ça vous le bossez religieusement au métronome le tempo du début que j'ai pris pour la cover d'intro là c'était un tempo à 160 à la noire c'est un peu speed donc si vous voulez arriver à ce tempo là vous montez graduellement par exemple vous êtes au début sur un tempo à 80 par exemple je ne sais pas si on entend bien 1 2 et 3-0 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 vous faites toute la grille tout ça quand ça commence à aller comme ça commence à rouler disons et ben vous passez genre à 81 Il n'est pas fastoche à utiliser ce métronome, là, c'est gratos, mais ce n'est pas génial. Je passe, disons, directement à 90, et vous pouvez passer par les étapes encore intermédiaires, genre 85. Ça, c'est pas mal. Imaginons à 90 ce que ça donne. 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Et petit à petit, comme ça, vous allez prendre en confiance. Les doigts vont aussi se muscler, la mémoire va se mettre en place. Parce que mine de rien, au bout d'un moment, il ne faut plus réfléchir. En fait, il faut juste suivre le plan de route. C'est comme vous êtes à 120 sur l'autoroute, vous n'avez plus le temps de dire « Oh, tu as vu l'arbre comme il est beau ? » Non, c'est trop tard, il est déjà passé. Donc là, il faut juste regarder devant soi, très loin. Et c'est exactement ce qui se passe quand on fait du piano, ou n'importe quel instrument d'ailleurs. On fait confiance à sa mémoire. Mais pour ça, il faut que le cerveau, il ait pratiqué le chemin des centaines, voire des milliers de fois, de manière à, après, à ce qu'il passe en mode GPS, et puis c'est parti. Bon ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour parler de ça, ou bien d'autres choses, parce qu'on est quand même dans une période très étrange. Donc profitons des réseaux sociaux pour rester connectés et nous tenir chaud, en quelque sorte, même si c'est de loin. Allez, portez-vous bien, restez à la maison, et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Calico-musique Calico-musique